Être et avoir, c'est deux verbes super utiles en français. Mais on ne les utilise pas comme en anglais. Par exemple, en français, on dit avoir faim au lieu d'être faim. Comme moi, je ne suis pas 21 ans. Non, en français, tu devrais dire j'ai l'âge de vos parents. On veut vous parler des verbes être et avoir parce que les deux sont des verbes auxiliaires. Ça, c'est des verbes qui servent à conjuguer d'autres verbes. Les auxiliaires, c'est comme Robin, si Batman était un verbe. Par exemple, si tu veux dire manger au passé composé, tu vas dire j'ai mangé. Ici, on a l'auxiliaire avoir et juste après le verbe manger. OK. Première chose à savoir, la plupart des verbes utilisent l'auxiliaire avoir. Mais il semblait que c'était trop facile. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il y a trois groupes d'exception qui utilisent le verbe être comme auxiliaire. Le premier groupe, les verbes de mouvement. Comme je suis monté, je suis descendu, je suis sorti, je suis entré. Juste à les entendre, j'ai mal au genou. Le deuxième groupe, les verbes d'état, qui eux décrivent dans quel état tu es, ta façon d'être. Je vais te donner l'exemple de ma grand-mère. Elle est née. Ça doit faire longtemps. Elle est restée. Elle est devenue. Elle est morte. Et le troisième groupe qui utilise l'auxiliaire être, c'est les verbes pronominaux. Ah oui, ça Stéphane, c'est les verbes où on doit toujours mettre un pronom devant le verbe. Mais c'était nouveau, je le savais. Non, je ne pense pas Stéphane. Par exemple, on ne peut pas dire je souviens. Non, on dit je me souviens. Ça, au passé composé, ça fait je me suis souvenu, avec le verbe être. Vincent, je suis triste. Je me suis souvenu qu'il n'y a pas de règles pour savoir si un verbe est pronominal ou non. Il faut juste les connaître, ces verbes-là. Puis les apprécier, comme ils sont. Bon, bien, ça c'est dit. Donc, en résumé, on utilise l'auxiliaire être pour conjuguer les verbes de mouvement, les verbes d'état et les verbes pronominaux. Puis le reste du temps, on utilise l'auxiliaire avoir. Voilà, on a fini. Tant mieux, je suis fatigué. Merci. Sous-titrage FR ?